Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. On part du côté de la marque Colourpop avec une collection que j'attendais avec impatience. C'est la collection spéciale Animal Crossing. Oui, j'ai un nœud très kawaii, un peu très poupée mignonne japonaise, un peu dans l'excès, je ne sais pas si c'est forcément un bon choix, mais je voulais être très très mignonne pour ce côté un peu Animal Crossing tout mignon, etc. Donc je vais le garder jusqu'au bout, et puis ça fait bien un contraste avec mes cheveux noirs. Colourpop, c'est une marque que je pense que tout le monde connaît, marque américaine, connue pour des produits de bonne qualité à petit prix. C'est une marque qui sort des nouvelles collections toutes les semaines, donc c'est quand même incroyable, mais quand on est en France ou en Europe, le problème pour nous, c'est que c'est une marque américaine, donc il y a des frais de port assez importants quand on commande. Avant, il y avait quasi tout le temps des frais de douane, maintenant ce n'est plus le cas, vous n'aurez plus de frais de douane à payer, puisque tout est calculé directement quand vous passez à l'achat, avec les taxes et les frais de port, donc c'est très bien. Mais après, vous avez quand même des frais de port qui s'élèvent à 12, 13 dollars, etc. Puisque ça vient d'Amérique quand même, donc à vous de voir. Il y a quelques temps, ils ont donc fait une collaboration avec Animal Crossing New Horizon, jeu que j'ai, que j'ai acheté comme tout le monde pendant le premier confinement. Effectivement, jeu que j'ai un peu délaissé, on est beaucoup à l'avoir délaissé. J'y retourne de temps en temps une fois sur mon île, mais je m'ennuie vite, parce que j'ai vite fait les objectifs. Mais c'est quand même un jeu que j'adore, et que j'adorais quand j'étais petite, déjà Animal Crossing à la base. Donc, quand j'ai vu la collection, j'ai dit, c'est trop mimi, je craque. Je ne me suis pas procuré tous les produits de la collection, parce qu'il y en avait beaucoup, je vous mets un visuel. Mais j'ai quand même pris pas mal de choses pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Du coup, pour cette collection, pour les produits même Colourpop en général, pour les Européens, le seul endroit pour se les procurer, c'est sur colourpop.com. Donc, moi, ce que j'ai, je vais commencer par les palettes. J'ai donc pris deux palettes de fards à paupières. C'est des palettes qui sont à 12 dollars chacune, ce qui fait environ 10 euros pour nous. Vous avez quatre fards à paupières dans chaque palette, avec pour chaque fard environ 0,83 grammes par fard, du coup. Moi, j'ai pris donc la Five Star Island, qui est la palette avec Marie, avec une colorimétrie, comme vous pouvez le voir, dans les tons rosés, comme la couleur de la palette. Et j'ai aussi pris la palette What A Hoot, qui est la palette des petits hiboux. Vous savez, c'est le hibou qui tient le musée et sa nièce céleste. Si vous connaissez le jeu, toujours bien entendu. Et là, clairement, on est dans une colorimétrie plutôt neutre, avec des tons marrons. Donc, voilà, c'est la palette la plus neutre des quatre palettes qui existent, puisqu'il y a aussi une verte et une violette. J'ai également pris un blush. Il y avait deux blushs dans la collection. Moi, j'ai pris le plus rosé. C'est un blush à 12 dollars, donc environ 10 euros. Il s'appelle Flower Power. Il est rose, comme vous pouvez le voir. Le deuxième était plutôt pêche. J'ai également pris le fard à paupières à l'unité, qui était vendu avec la collection, qui est donc un Super Shock Shadow Ultra Glitter. C'est le nom de ce type de fard-là chez Colourpop. Il est donc à 7 dollars, ce qui fait environ 6 euros pour nous. On a 2,1 grammes de produits dedans. Et au niveau de la colorimétrie, c'est un marron très pailleté, avec des reflets un peu verts, jaunes. Et pour son nom, il s'appelle Balloon Pop, tout simplement. J'ai également pris ces petits pots de paillettes que fait Colourpop, que j'adore, qui étaient donc dans la collection. C'est donc un Glitterally Obsessed Glitter Gel. C'est une texture qui est assez connue chez Colourpop. On a 15 grammes de produits dedans. Il s'appelle Bellionaire. Et du coup, c'est doré. Ce sont des paillettes dorées avec plein de reflets de toutes les couleurs. Et enfin, j'ai pris un duo pour les lèvres, puisqu'il y avait 4 duos pour les lèvres. J'ai pris celui qui s'appelle Just a Tint. Just a Tint. Donc, on a 2 crayons pour les lèvres. Ils font chacun 1,25 grammes. J'ai le Peach Surprise et le Orange Cutie. Donc, on est dans les tons orangés quand même, orangés chauds, avec la pêche et l'orange du coup, puisque c'est ça. Je ne sais pas aussi, il y a aussi marqué Colourpop Fruit Roots. Alors, je ne sais pas si c'est ça le nom, ou plutôt le Just a Tint Mini Duo. Je pense que ce sont des rouges à lèvres qui s'appellent des Just a Tint, chez Colourpop, mais que là, c'est la version Animal Crossing. Et voilà, du coup, pour les produits que je me suis procuré dans la collection. Donc, on va pouvoir tester tout ça, tout simplement. Mais comme d'habitude, et vous le savez, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. On clique sur le bouton s'abonner. Ça me ferait plaisir de vous accueillir dans la communauté. Et le petit pouce bleu, pareil, ça fait toujours plaisir. Ça montre que vous aimez ce qu'on fait. Et puis, ça montre aussi qu'on ne fait pas tout ça pour rien et que notre passion se partage. Voilà, tout simplement. Allez, on passe au make-up. Alors, au niveau de mon teint, j'ai quasi tout fait. J'ai mes sourcils, j'ai mon anti-cerne, mon fond de teint, mon... J'ai poudré, j'ai pas fait le bronzer et l'highlighter, pardon, que je ferai en off. J'ai pas mis de blush puisque j'en ai là, donc je vais le tester avec vous. Mais sinon, tout le reste est fait. Il y a de la base que je mets juste avant de commencer. Je vais faire ce crash test en voix off. Parce que pour ne pas vous mentir, j'ai eu un très gros rhume il y a une semaine tout pile. Et il est encore en train de partir tout doucement. J'ai le nez qui est quasi guéri, mais j'ai très très mal à la gorge encore actuellement. Et le fait de parler me tue très sincèrement. Là, j'ai très très mal de rien qu'avoir fait l'intro. Donc je vais faire tout ça en voix off quand je serai plus posée plutôt que de me casser la voix. Et voilà. Je commence avec un pinceau fluffy et la teinte celestial pour mettre au creux de la paupière du côté interne. Je vais jusqu'à la moitié de l'œil. La teinte est bien poudreuse, mais la pigmentation est quand même au rendez-vous. Donc ça fait plaisir, étant donné que c'est une teinte claire, ça fait plaisir que la pigmentation soit là. Je prends ensuite Who de la même palette. avec un même type de pinceau, pour faire le coin externe de l'œil, toujours dans le creux. Donc je place la couleur de façon à faire un arc de cercle et fermer la paupière entre guillemets. J'en mets aussi sur la paupière, toujours côté extérieur. Et je vais étirer la couleur sur l'extérieur avec un pinceau propre par la suite. Là, il y a vraiment de la pigmentation, mais aussi beaucoup de chute. Et pour bien la travailler, il faut prendre son temps pour éviter qu'il y ait des tâches. Je fais la même chose de l'autre côté en off. Et je prends avec un pinceau plat Hola Flutter. Attention aux chutes paillettées ici. Je juxtapose sur la paupière à la teinte précédente. C'est une très belle teinte, elle s'applique super bien au pinceau. On n'oublie pas de faire la liaison entre les couleurs. Directement aux doigts, je prends le fard individuel Balloon Pop et je place la couleur à côté. C'est très joli, très pailleté, mais en transparence. Donc c'est mieux d'utiliser par-dessus un autre fard, je pense. Et dans le coin interne, je prends Meteor Shower au petit pinceau plat. C'est très beau aussi, ça s'applique bien au pinceau. Mais pour sublimer ça, je prends Bellionaire, le gel pailleté. Et j'en mets au doigt, juste au-dessus du fard précédent. Et je l'étale aussi un petit peu dans le creux. Et juste waouh quoi ! Avec un pinceau boule, je prends Who pour le dessous de l'œil. Et je place la teinte au ras des cils tout le long de l'œil. On passe à l'autre palette, la Five Star Island. Je prends la teinte Resident Trap et je floute le marron avec. C'est une jolie teinte, elle est aussi un peu poudreuse, mais en vrai ça va. Et elle est pigmentée, donc il n'y a pas de soucis. Avec un tout petit pinceau, je prends Isabelle pour le point de lumière. Donc c'est quand même une jolie teinte, mais c'est pas terrible en tant que point de lumière. Donc je vais rajouter par au-dessus la teinte Island Designer, juste pour ajouter un petit côté pailleté. Mais attention également aux chutes avec les fards à paillettes. Et je finis donc le make-up et l'autre œil en off, et je reviens pour le reste. I'm back ! Et j'ai remis ma voix. Donc j'ai mis du crayon noir en muqueuse inférieure, supérieure. J'en ai mis un peu plus en bas que vous avez vu, j'ai mis beaucoup plus noir. J'ai mis du liner, j'ai mis des fossiles. Et mon Dieu, j'adore ses yeux, je suis trop fan. On va du coup passer au blush. Donc le petit Flower Power, juste ici. Qui est très rosé. Malheureusement, j'aurais dû prendre le... Pour faire un look pareil, j'aurais dû prendre le orangé. Mais c'est pas grave. Allons-y. Ouais, alors la pigmentation moyenne. Ça se voit, mais il faut y aller. Et moi, comme j'aime bien que ça se voie, en général, j'en mets beaucoup. Bon, après, il est joli, mais... Bon, ça reste un rose, quoi. C'est basique, ça ressemble assez à ce que j'ai déjà dans ma collection. On va passer aux lèvres. Donc j'ai le Peach Surprise et le Orange Cutie. Le orange est plus rosé. Et lui, plus marronné. On va mettre le marronné. Qui est le Peach Surprise. Ah ouais, alors il y a une petite odeur de fruit, qui est très sympa. Bon, clairement, je vous ferai des close-up de la bouche, mais... Ma bouche n'est pas jolie parce que je voulais mettre un scrub pour enlever les peaux mortes. Mais en fait, j'ai la bouche très abîmée suite au rhume et tout ça, parce que j'ai eu le nez très abîmé et la bouche très abîmée avec mon rhume. J'ai eu des très gros assèchement. C'est trop cute. J'aime beaucoup la couleur. Finalement, c'est quand même assez rosé. C'est très pêche, ouais. Mais voilà. Voilà du coup pour l'utilisation de la collection Animal Crossing X Color Pop. Et le make-up que j'en ai fait. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le nom des teintes et tout, ça a vraiment un rapport avec le jeu. Tous les noms des palettes ont un rapport avec le jeu. C'est vraiment la marque qui respecte le plus le thème de ces collections. C'est un truc de dingue et c'est toujours magnifique. Et je suis toujours amoureuse et je suis amoureuse. Bravo, c'est si beau ! Voilà, j'ai rien à dire de plus. Pour la qualité. La qualité est super. Voilà, je spoil le tout. Mais les petites palettes. Alors, je ne vais pas prendre celle-là parce que comme je vous ai montré, il y en a plein partout. Le marron foncé laisse beaucoup de chute. Donc attention. La qualité de ces petites palettes. Elles sont minuscules, clairement. Mais elles ne sont pas pratiques. La qualité est vraiment top. J'adore, mais je suis archi fan du make-up que j'ai sur les yeux. Je n'étais pas du tout partie pour ça. Je voulais un truc très léger. Mais finalement, j'adore ce dark doré, machin, avec les paillettes. Je trouve ça magnifique. J'adore, j'espère que vous aimez en tout cas. La qualité est vraiment bien. Les fards travaillent bien. Il y a beaucoup de chute. Faites attention, surtout pour les fards foncés. Le hou, extrêmement foncé, extrêmement de chute. Mais ça se travaille très très bien. Les difficultés que j'ai vues, entre guillemets, c'est plus avec le hou, pour bien fondre toutes les couleurs. Parce que c'est une couleur foncée, donc c'est difficile à fondre. C'était la plus compliquée à faire marcher. Et ouais, c'est tout. Les autres, je n'ai eu aucun problème. Ça se mélange bien. La pigmentation est là. La qualité est vraiment trop bien, quoi. Et vu le prix des trucs, tu te dis, mais comment ils peuvent faire une qualité aussi parfaite, avec des prix aussi petits, et des packaging aussi beaux. Mais j'adore Colourpop, j'adore. Donc ouais, la qualité est très bien. Les fards pailletés au pinceau, ça marche très bien. Le problème, c'est les chutes. Mais on s'en fout, un petit coup de pinceau, et ça part. Franchement, la qualité est grave au rendez-vous. Le blush, à la limite, je l'aurais voulu un peu plus pigmenté. Mais en vrai, il suffit d'en mettre un peu plus, et vous avez ce qu'il faut. Donc c'est très bien. La couleur reste jolie, même si c'est une couleur que moi, j'affectionne moins. Les fards comme ça, très très beaux, plus en top coat. Donc c'est-à-dire à superposer, à mettre au-dessus d'un fard pour apporter de la brillance, plutôt que tout seul, même si ça reste joli. Mais c'est assez en transparence. Donc voilà. Mais sinon, j'avais jamais testé ces fards-là. Et je suis vraiment contente, parce que franchement, c'est une belle découverte. Les paillettes comme ça, mais moi, j'adore. Je pense que c'est la chose que je préfère chez Colourpop. J'en ai... J'ai celui-là, j'ai celui-là de la Reine des Lèches, qui sont incroyables. J'ai celui aussi de la collection Sailor Moon, que j'ai aussi, que j'ai pas encore testé, mais que je la testerai avec vous. Qui ont l'air très beaux aussi. J'adore ces petits trucs-là. Ces trucs de paillettes, ça change tout. Là, j'en ai plein les yeux, mais j'adore ! Les petits trucs comme ça, je pensais que ça allait être plus en transparence. Et finalement, non, ça couvre quand même bien. Il y a quand même bien la couleur, donc je trouve ça très jolie. L'odeur, elle est vraiment sympa. Et puis le packaging est trop cute. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai rien à redire. J'aime beaucoup. La qualité est là. Le packaging est là. C'est très beau. C'est en cohérence. Voilà du coup pour mon avis. J'espère que ce make-up vous plaît, que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez joué Animal Crossing, si vous jouez encore Animal Crossing, ou si c'était juste pour l'an dernier et puis c'est tout. Si cette collection vous plaît, si ce make-up vous plaît, en tout cas je l'espère. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !